coucou tout le monde j'espère que vous allez bien nous ça y est on est rentré à la maison je vous cache pas que quand on est rentré on a fait manger de suite andrea donc elle a pas voulu manger encore de purée solide etc donc je lui ai fait un gros bibi ensuite on l'a mis au dodo et on en a profité pour faire une sieste parce que forcément la nuit a été très longue on n'a pas trop dormi mais franchement le service à dubaï sur ça on peut vraiment rien dire on a été pris en charge de suite on a eu directement une chambre avec un lit donc il ya juste benji qui est parti chercher un lit parapluie à la maison c'est pas de lit pour andrea et nous clairement andrea dormir dans un lit d'indulte c'est impossible parce qu'il dort que dans son lit sinon il monte partout à l'expert et l'expert expérimente le le grand livre enfin voilà enfin le grand le lit une place des hôpitaux quoi mais franchement le service il a été incroyable donc de suite il a eu une prise de sang ont placé un petit cathéter une petite perfusion déjà prendre un petit peu de sang pour voir un petit peu ses analyses ce qui se passe s'il ya quelque chose une bactérie une bactérie chose qui est en général le plus important moi je me pensais franchement que c'était une gastro parce que comme j'ai vu diarrhée vomissement qui voulait pas manger je regarde un petit peu les symptômes même sur internet et j'étais partie là dessus mais je me suis dit on sait jamais il a chopé une bactérie avec la chaleur ici la crèche donc voilà c'est bien quand même de lui faire un check up et puis même il devait absolument être réhydraté que pour vous réexpliquer un petit peu en détail ça fait une semaine qu'il a le nez qui coule depuis son anniversaire en gros là le nez qui coule mais voilà c'est vraiment liquide ça lui bloque pas forcément quand il respire et à chaque fois je lui nettoyais le nez donc en général ça allait il avait il avait une un état général à journée où il jouait ou vraiment il était comme d'habitude peut-être des siestes un petit peu plus régulière mais c'est vrai que sinon il était vraiment comme d'habitude donc je me suis dit bon il a un petit rhume voilà je surveillais pas de chèvre etc donc sur ça ça allait ensuite il a commencé à perdre un peu l'appétit donc au début ça était vraiment voilà par exemple il finissait pas sa purée mais il mangeait son dessert ensuite à la crèche il me disait aussi que le midi finissait pas sa petite purée que je préparais une bactérie chose qui est en général le plus important moi je pensais franchement que c'était une gastro parce que comme j'ai vu diarrhée vomissement qui voulait pas manger je regarde un petit peu les symptômes même sur internet et j'étais partie là dessus mais je me suis dit on sait jamais il a chopé une bactérie avec la chaleur ici la crèche donc voilà c'était bien quand même de lui faire un check up et puis même il devait absolument être hydraté donc pour vous réexpliquer un petit peu en détail ça fait une semaine qu'il a le nez qui coule depuis son anniversaire en gros là le nez qui coule mais voilà c'est vraiment liquide ça lui bloque pas forcément quand tu respires et à chaque fois je lui nettoyais le nez donc en général ça allait il avait il avait un état général à journée où il jouait où vraiment il était comme d'habitude peut-être des siestes un petit peu plus régulière mais c'est vrai que sinon il était vraiment comme d'habitude donc je me suis dit bon il a un petit rhume voilà je surveillais pas de chèvre etc donc sur ça ça allait ensuite il a commencé à perdre un peu l'appétit donc au début ça a été vraiment voilà par exemple il finissait pas sa purée mais il mangeait son dessert ensuite à la crèche il me disait aussi que le midi il finissait pas sa petite purée que je lui préparais donc là j'ai commencé à me poser des questions je me suis dit bon ça se trouve il aime plus les purées que je lui prépare ou c'est surtout comme moi je lui mets souvent des petites pâtes et tout mais en fait les pâtes il me faisait ça et il me les remettait tout au bout de sa langue donc en fait il avait toutes les pâtes ici et il mangeait que la purée donc après je lui donnais de la purée liquide pareil il me faisait ça donc je dis bon c'est bizarre soit il commence à s'affirmer dans les goûts soit parce que vraiment aucun autre symptôme particulier et puis c'est hier soir enfin hier avant hier soir déjà quand je lui donnais son repas le soir il me faisait ça comme ça genre je me suis dit bon soit c'est vraiment dégueulasse soit il y a quelque chose qui va pas donc j'ai appelé le pédiatre et je lui ai pris un rendez-vous c'était à la base aujourd'hui sauf que hier soir il a absolument pas voulu manger et je voyais qu'il commençait à être un peu pas l'eau vous voyez quand il commençait à être un peu blanc je me suis dit oula alors il commence à se détrater je voulais lui donner de l'eau il me jetait le biberon dessus j'ai tout essayé je lui ai donné banane qui rit tout ce qu'il aimait tout il me poussait il me poussait il me poussait j'ai dit c'est pas possible s'il mange pas faut qu'on aille à l'hôpital au moins voir ce qu'il se passe s'il a pas chopé une bactérie ou quoi et puis dans tous les cas je me voyais pas le coucher le ventre vide sachant que ça faisait quelques jours qu'il mangeait plus beaucoup alors que nous Andrea sur la bouffe franchement il est comme moi il dit pas non je vous explique il voit le bibi il voit sa purie il est tout excité il est comme ça même des fois c'est vraiment un gros vent quoi donc là j'ai pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et je me suis dit bon bah de toute façon ici ils vont lui faire tous les tests directement puis boire un petit peu ce qu'il a et surtout j'avais très très peur qu'il se déshydrate en plus il fait très très chaud ici donc voilà c'était quand même important qu'on aille checker donc nous sommes partis aux urgences hier soir on a été pris en charge de suite et ils ont décidé de nous garder la nuit tout simplement parce qu'André était très déshydraté et que pour un enfant de son âge c'est pas bon du tout et comme en plus comme je vous dis il repoussait tout ce qui était eau tout ce qui était biberon il voulait pas boire donc en fait ils avaient pas le choix que de lui faire une perte parce que sinon déshydraté c'est vraiment pas bon donc c'est pour ça qu'on a dû y passer la nuit nous on pensait qu'on allait juste y aller et voir un peu ce qu'il avait mais dès qu'on est arrivé ils ont pris la prise de sang on n'a pas eu les résultats de suite mais ils ont vu à son état général qu'il faisait un petit peu déshydraté ils nous ont dit écoutez on va le mettre sous perf comme ça vous passez la nuit avec lui donc ils nous ont monté de suite en chambre Dubaï il y a rien à dire clairement on est monté direct en chambre on avait donc un lit un lit d'hôpital classique avec un petit canapé donc Benji a dormi sur le canapé moi j'ai dormi dans le lit classique et on a ramené le lit par à plus pour qu'on puisse dormir un peu sauf que bon on n'a pas beaucoup dormi puisque toutes les 30 minutes elle devait de venir vérifier la perf parce que ben déjà pour lui mettre franchement ça fait trop mal au coeur pour les petits parce que c'est compliqué de les tenir surtout que nous c'est un wistiti qui bouge dans tous les sens et en plus de ça la nuit le problème c'est qu'il fallait surtout pas qu'il tourne la perf et que ça sorte sauf que c'est ce qui s'est passé bon c'était au milieu de la nuit donc toutes les 30 minutes elle venait vérifier si la perf avait pas bougé et surtout voir si son poignet ne gonflait pas puisqu'il y avait aussi des chances sur des petits poignets comme lui que le liquide se propage ailleurs et donc que ça gonfle au final du coup ils ont décidé de lui retirer la perf ils nous ont dit que vu que c'était la moitié de la nuit on est arrivé quand même à l'hôpital à 21h hier soir il devait être trois heures et demie du matin quand la perf s'est enlevée elle m'a dit qu'il avait été pardon assez réhydraté donc on pouvait attendre de voir demain matin ce que ça a donné et voir surtout s'il n'y avait pas à nouveau de vomissements ou de diarrhée puisque nous ça s'est passé une fois ils n'ont pas donné du coup de médicaments anti vomissements et anti diarrhée parce qu'ils voulaient attendre de voir un petit peu si ça a récidivé et ce matin ça allait bien il a bu son bibi comme je vous ai dit tout à l'heure donc ils nous ont laissé rentrer avec une solution à lui donner uniquement s'il vomit ou s'il a de la diarrhée et sinon le reste il faut attendre que ça passe et essayer de s'hydrater un maximum donc je vous cache pas que c'est un peu compliqué parce que bah là par exemple ce midi il a quasiment rien mangé c'est compliqué de le faire manger donc il a bu son bibi heureusement donc en fait je remplace les repas par des bibis le temps que ça aille bien mais voilà on va quand même surveiller ça de très près c'est bien mon car voilà c'est bon il commence à revoir un peu c'est déjà bon signe au moins il s'hydrate et bien ça avait une grande soif oh c'est bon est-ce que c'était beau ça et bien tu viens dans les boules boum 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 ouah attention un deux deux et demi et trois d'ailleurs pour les petits messages que j'ai reçu mon collier c'est my little necklace vous savez c'est tous les petits colliers personnalisés donc il y en a plein 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 différents avec des écritures différentes et des formats différents donc c'est des petits colliers que j'aime beaucoup mettre aussi d'ailleurs j'ai commandé et je vais vous montrer comment on commande c'est plus simple celui avec le prénom d'Andrea parce que j'adore avoir les prénoms je trouve que c'est hyper joli même les initiales vous pouvez par exemple mettre le prénom de votre chéri et le vôtre enfin vraiment c'est hyper sympa comme concept et surtout c'est des bijoux qui sont pas chers et qui ne bougent pas donc vous pouvez les garder en continu vous pouvez vous doucher avec vous pouvez aller en vacances dormir avec dans l'eau de mer etc ça ne bouge pas c'est vraiment un bijou qui est incroyable parce que sur ça franchement jamais il ne s'est oxydé et pourtant Dieu seul sait que celui là je l'ai poncé comme pas possible voilà c'est des bijoux qui sont inoxydables donc pour le coup ça bouge pas voilà et j'ai un petit bracelet que j'ai mis d'ailleurs avec le prénom benji je vais vous montrer tout ça et vous montrer comment personnaliser les bras les bracelets les colliers et ils ont même des bagues sur le site bon et du coup pour vous montrer le petit bracelet donc que j'ai mis c'est celui avec le prénom de benji comme ma fifi donc moi j'ai choisi plaqué or jaune mais vous avez plaqué rose avec argent aussi et surtout c'est des petits bracelets qui sont réglables vous voyez vous avez largement de quoi faire et pour le coup ils sont pas excessifs puisque même avec mon code promo ils tombent vraiment à des prix ultra abordables et comme je vous ai dit c'est de la super qualité qui ne bouge pas mais le lien du site donc c'est une marque française donc profitez en vous voyez vous avez les colliers pendentifs les bracelets les bagues les boucles d'oreilles donc hop pour vous montrer par exemple la gamme de collier il ya énormément de choix de modèles différents personnalisable donc ce qui est cool c'est que à chaque fois vous avez deux choix entre différents coloris donc par exemple on va aller sur celui ci ici vous choisissez donc le coloris du bijou vous entrez le texte que vous souhaitez vous pouvez même choisir également la longueur de chaîne et franchement pour le coup c'est vraiment déjà en promo plus mon code de moins 50% ça fait tomber le collier et le bijou à moins de 20 euros donc c'est plutôt cool ça fait vraiment un budget qui peut être aussi une très belle idée cadeau donc n'hésitez pas je vous mets le lien en soit c'est bon